Et bonjour, je vais parler de Meghan Markle, on va parler des accusations qui ont été mentionnées dans un article qui vient de sortir, qui a été publié dans Le Reporter, cette sorte de magazine ou de site internet américain. Et ils reviennent sur Meghan Markle et dans cet article, ils reprennent tout ce qui avait été dit dans les articles suite à la fameuse plainte de harcèlement contre Meghan, n'est-ce pas ? Quand je dis fameuse plainte, ce n'est pas plainte légale, mais ce sont les accusations dont je parle. Mais de quoi parle cet article ? En fait, cet article ne fait que dire ce que ces gens disaient, c'est-à-dire qu'elle envoie des e-mails à 5 heures du matin. Mais cette fois-ci, ils ont un peu changé les choses parce que vous savez qu'aux États-Unis, il est tout à fait normal d'envoyer des e-mails à 5 heures du matin aux personnes avec lesquelles on travaille, n'est-ce pas ? Parce que de toute façon, ils ne vont pas regarder au moment où ça rentre dans l'e-mail. Quand je dis e-mail, je parle de courriel. Mais ils ont rajouté le mot angry, ça veut dire en colère. Ils disent qu'elle a envoyé des e-mails colériques à certaines personnes. Ce qui me semble étrange parce que si vraiment elle envoyait des e-mails colériques à 5 heures du matin et que ces personnes qui recevaient ça voulaient se plaindre, ils auraient tout simplement exposé cela en donnant cet e-mail à justement ce même magazine. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans ce qu'ils trouvent que c'est complètement faux. Et deuxièmement, ils disent que Meghan Markle donne des ordres et qu'elle marche en tapant du pied avec ses talons dans le bureau. Elle est censée marcher en traînant des pieds ou marcher doucement ou marcher en sandales. Ça n'a pas de sens. Troisièmement, ils disent qu'elle donne des ordres. Ben, c'est la patronne. Une patronne est censée donner des ordres. Elle est censée demander comment elle est censée supplier les gens. Je ne comprends pas. Et finalement, ils nous disent que Meghan Markle fait pleurer les hommes. Ça, c'est le qui m'a le fait plus rigoler. Ils disent que oui, plusieurs personnes ont assisté à une scène où on voyait Meghan réduire les hommes en pleurs. Mais le fait est qu'ils ne disent pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'elle faisait pleurer les hommes ? Il fallait expliquer, vu qu'ils ne se gênent pas pour dire qu'elle envoie des e-mails. En fait, tout ça, c'est du réchauffé de ce qui avait été dit lors de l'accusation en Angleterre. C'est la même chose. Il n'y a aucune différence. En fait, ils sont servis de ces accusations-là pour écrire un article en disant que oui, une source proche de Meghan, qui travaille avec Meghan, est en colère. Et c'est pour ça qu'elle s'est exprimée. Pour expliquer pourquoi les gens quittaient l'emploi chez Meghan. De nos jours, on ne reste plus 40 ans dans une compagnie. La plupart des personnes qui ont quitté l'emploi chez Meghan, à part celui qui est parti il y a 3 mois, elles étaient restées 2 ans, 3 ans, voire même 4 ans. Donc, je suis désolée, après 2 ans, 3 ans, 4 ans, on quitte une compagnie. Moi, personnellement, souvent, je ne restais même pas 6 mois, je partais. Pas parce que ce n'était pas bien, parce que je l'avais trouvé mieux, plus proche de chez moi, parce que je trouvais un travail qui me correspondait. Ça n'avait pas forcément à voir avec les personnes avec lesquelles je travaillais. Mais voilà, il y a une volonté ici d'écrire quelque chose de négatif sur Meghan Markle afin de casser l'anniversaire du prince Harry. Vous savez que les gens en parlent énormément ces jours-ci, et il y a toujours du positif. Et c'est ça qui embête en plus ces gens. Il faut sortir un article négatif qui sera ensuite repris partout dans le monde. C'est de la manipulation, n'est-ce pas ? Il y a une machination contre Meghan. Personne ne peut noter que ce sont toujours des sources anonymes qui parlent négativement, mais celles qui parlent positivement de Meghan Markle ont toujours un nom. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire ici. C'est de n'importe quoi. Ils ont fait un copier-coller de ce qui avait été écrit en Angleterre pour apporter ça aux États-Unis en disant que ça se passe comme ça aux États-Unis avec sa nouvelle équipe. C'est complètement fou. On est censé accepter ça comme ça ? C'est ridicule. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas. Vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de t'avertir lorsque je vous pose une nouvelle vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501